bien allez bonjour à tous là c'est reparti pour une petite vidéo de démontage et montage remplacement de disques ssd sur un portable alors là on s'attaque à un portable pas carbel voilà pas carbel et je mettrai la référence dans la vidéo dans la description de la vidéo mais grosso modo c'est quoi c'était en un lg 7 1 bm bon qui date de 2014 et dont le disque bon le système fonctionne mais il est vraiment très très lent et j'ai passé un petit logiciel de test cristal disque info pour ceux qui connaissent pas qui permet de se connaître l'état du disque en fait et qui m'a indiqué que il y avait il fallait être prudent avec ce disque parce qu'il y avait des secteurs défectueux disons que ça dépassait les seuils tolérés et donc fortement conseillé dans ce cas là de le remplacer bon en plus c'était un vieux disque mécanique donc pas de regret on va mettre un petit ssd qui va bien comme on fait en ce moment pour ça fait vraiment un gros gain de performance donc là c'est des pas carbel qui est une abomination en homme de vis regardez moi ça donc on va s'amuser là j'avoue que c'est le premier que je foire que je fais ce modèle donc on va voir comment ça se passe pas carbel c'est pas connu pour être très pratique à débat réparé c'est conçu vraiment c'est vraiment des machines d'usine quoi pour supermarché et qui est pas vraiment conçu pour être réparé et donc des fois on a des mauvaises surprises et on peut pas toujours tout remplacer ça m'est arrivé d'avoir des trucs moulé directement sur la partie où il ya le clavier on pourrait quasiment pas rien à changer pratiquement j'exagère mais on va voir donc allez c'est parti donc là j'ai toujours mon représentation je mets toujours le coin batterie vers le haut fin batterie charnière vers en haut après je me positionne mes vis là bas dans l'ordre où je les enlève on sait jamais s'il ya des petites particularités dans certains cas déjà renvoie une celle du pour le dvd mais je crois je vais la sortir de suite c'est là ça on va se sortir le dvd de suite celle là qu'elle est positionnée là on voit que c'est bien en face de là où il ya un dvd sortie du dvd donc probablement je me correspond voilà tout à fait on peut sortir le disque facilement maintenant voilà effectivement là mais là on va se garder le truc là j'ai marqué un petit hd mais je me comprends hd ou cd c'est pour identifier mes vis et c'est parti mon kiki on va partir de cette moi je peux toujours des charnières hop et en positionne alors là là c'est la fête aux vis plus belle la vis comme on dit parce que là il ya les boulots alors c'est parti c'est parti je mets mon petit aimant ici qui me permet de parce que c'est un tour de vis qui n'est pas aimanté de base donc fermer un petit aimant pour récupérer les vis plus facilement et là c'est pas du luxe d'avoir un tournevis électrique parce que là il y en a il y a de quoi s'amuser bon jusqu'à là l'avantage c'est que je vois que toutes les vis sont à la même hauteur première ligne deuxième ligne allez on se positionne à peu près où c'était ça c'est justement là c'est pas vraiment utile parce qu'on voit que toutes les vis en sont vraiment les mêmes il ya peut-être une ou deux qui n'ont même pas c'est les mêmes exactement mais j'aime bien quand même essayer de les remettre au même endroit si elles ont épousé bien épousé cet emplacement la première fois voilà donc si troisième ligne ici alors là on avait sorti le dvd ici on en a une autre voilà encore une c'est en bordure elle n'était pas très bien vissée celle-là elle est partie un peu toute seule donc ici elle est toute seule cette ligne allez on redémarre un peu plus bas on peut voir qu'il ya un petit logo ah oui ça c'est là il ya une petite petite entrée là on peut rentrer l'équivalent d'une trombone une tête de trombone par exemple il ya un petit dessin de pile alors ça c'est souvent certains modèles comme ça il ya pas carbel à serre aussi le fait des fois je sais pas si on le voit bien là attend où est-ce qu'on est ici on est là attend je me rapproche doucement hop alors là on voit pas bien mais juste là où il ya un petit point et ce petit point ça permet de rentrer un tournevis un tournevis non une trombone on va dire une tête de une tige de trombone ou un truc très fin et en fait ça permet de réinitialiser ou de de vider la batterie en fait c'est pas vider la batterie mais de remettre comme un peu comme si on sortait la batterie voilà c'est l'équivalent d'autre fois parce que maintenant comme ils ont tout fermé et qu'on n'a plus accès aux batteries de façon facile et bien pour simuler le retrait de perte de batterie parce que des fois on a besoin malgré qu'on appuie sur le bouton 10 secondes etc ça suffit pas toujours il faut appuyer là dessus pour vraiment faire comme si on avait enlevé complètement la batterie alors ça j'avoue que j'ai eu à m'en servir une fois pour je ne sais quoi il y avait quand même fallu que je démonte et que je sorte la batterie parce que ça déconner une fois qu'on avait sorti la batterie ça marche et des fois ça peut éviter d'avoir besoin de tout démonter là je trouve que les vis se défendent très facilement sur l'embout là c'est à dire qu'elle devait être en train de se dévisser voilà et bien merci merci pour toutes ces vis à mister pas carbel quel plaisir bon au moins ils sont pas avare donc une fois qu'on a sorti ça maintenant il faut réfléchir à voir par où ça peut bien s'ouvrir donc ici on voit que la séparation est là donc ici je pense que on devrait pouvoir faire quelque chose je vais essayer mon ongle des fois parce que j'ai un angle assez costaud voilà là ouais c'est bon ça s'ouvre un petit peu là on arriverait je vais passer le petit mon petit petit médiator qui est très usé mais bon qu'il fait encore le boulot on va voir si on arrive à voilà un petit claque on aime quand ça claque on ne fait pas qu'on plus que sa force de trop mais bon là c'est quand même venu assez facilement on va le redresser un peu alors attends si j'ai un peu sa force mais c'est une impression je pense donc on va se mettre un peu droit à la voix et parce que je fais je promets de la caméra plus haut mais non enfin vous je force un petit peu en fait d'un échouer mettre plus haut la caméra on va essayer hop 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 le câble de sur la tête je vous balade un petit peu est-ce que vous allez voir quelque chose ici ouais peut-être sur la tranche ici voilà moi je force un peu plus que que d'habitude peut-être là voilà je passe mon tournevis bon médiator là juste à la tranche et on sent que sa force mais sans plus quand même j'ai juste à mettre un petit coup comme ça tac on sent un petit claque là je vais quand même regarder avant d'aller plus bien c'est là au niveau du du vin du au niveau du cd rome là s'il n'y a pas de vis ce n'est pas le cas il n'y a pas de vis il ya que dérivés voyez ça c'est vraiment pas carbel je vois dérivés en plastique tous les points noirs que vous voyez là c'est dérivés en plastique fondu ce qui fait que si on les pète mais c'est même pas la peine d'espérer les remettre là on va croiser les doigts pour que ça ne soit pas le cas pour accéder aux disques durs parce que c'est le cas après pour un peu le fixé ça va être la galère on y va sans trop fort c'est quand même voilà on voit que ça vient ok alors là je vais redresser un petit peu parce que j'aime bien voir quand même ce qui se passe je me lève là oui là on peut regarder coup de poussière ici si on n'a pas des trucs qui suivent avec et c'est peut-être le cas parce qu'évidemment on peut ce qu'on peut constater que les ports usb ici ils suivent le capot du bas alors ça merci merci cadeau carbel parce que si ça suivait c'est à dire qu'il leur défile ah non là c'est bon j'arrive à séparer il faut pas que ça ça descend avec mais je pense qu'on n'a pas le choix à la vache il ya une partie qui est sur le clavier une partie qui est sur le bas voilà pas carbel bravo pour vous un sablage comme d'un pourri alors peut-être que je pourrais il faut repousser ça parce que là j'ai la sortie audio par exemple je sais pas si vous voyez là si je fais ça tout qui vient avec à peut-être des femmes de côté d'abord voir si éventuellement en faisant glisser on peut peut-être séparer attendez je vais rebaisser ouais ouais si ça se s'ouvre voilà là c'est venu un peu là voilà donc là je tire voilà et je le sors comme ça gentiment voilà si j'avais fait ça clac ça me tirait toute la carte mère avec voilà là on voit bien la séparation en y allant doucement là j'ai plutôt content parce que je vois que le disque dur est là là il y avait aucune nappe qui reliait les deux ce qui est encore aussi pas mal parce qu'on a eu pire déjà alors ici on va descendre la cam que je vous voyais un petit peu plus les composants perdant un peu voilà on va voir un peu plus la carte mère là je vais prendre ma truc ici donc le disque dur en fait il est là il est ici cette partie attendez le cas des à peu près voilà ici disque dur le petit la petite nappe ici qui va s'attaque qui va là bas qui se relient avec la carte mère avec ses petits connecteurs voilà bon mais ça va je suis content parce que c'est pas pas trop compliqué à accéder on est plutôt sur quelque chose de correct comme je dis j'ai vu pierre et par contre c'est pas carbel mais si vous avez un problème de clavier mais vous êtes bien bon courage parce que là vous voyez tous ces rivets la tac 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 c'est tout dérivés en plastique fondu à l'arrière donc pour des portes à un clavier il faut faire de péter ça et après tout peut pas le remettre parce que c'est complètement péter une fois péter quoi alors ça c'est vraiment du matériel de supermarché quoi allez j'appelle ça comme ça moi alors voyons ici bon mais on est pas mal ici on observe ici comment c'est foutu donc là on a le connecteur moi ce que je vais faire pour éviter de péter des trucs on va d'abord le défaire ici au niveau du petit connecteur qui était là on va pas prendre de risques alors là bon il est un très gros plan je pense à pas jouer beaucoup mais enfin vous voyez quand même ici une partie marrant avec le pouce je le lève je lève là voilà ça se lève une petite partie toute petite à la foyer de moulot parce qu'il faut pas perdre et les parties comme ça movible il ya un petit ce qui se glisse dedans voilà ça se glisse dedans rien si j'ai très près là ça va être catastrophique non on voit bien qu'un voit oui ce petit connecteur la veste se tire cette barbe noire ici voilà ça se met dedans tac et après une partie amovible qui peut se fermer comme un petit levier qui va pincer le la nappe pour éviter qu'elle sorte voilà tout simplement ça à faire bon ça n'est pas les modèles des fois il ya pas ça des fois ça se clipse directement sur le connecteur qui est là alors le connecteur maintenant qu'on a sorti cette partie je pense qu'on doit pouvoir sortir elle va regarder comme dessous là y'a rien de spécial non je vois pas de alors faire grave parce que à la limite j'aurais pu sortir le disque avec avant mais peut-être faire ça d'ailleurs alors parce que le disque il a pas l'air ah mais non il est pas fixé il est juste posé dans un petit réceptacle là avec des petits caoutchouc à chaque extrémité il y a un caoutchouc là un caoutchouc là un caoutchouc là et c'est posé avec cette armatique en ferraille là il est encadré il ya deux barres en fer qui pile poil tombe dans le caoutchouc et bon ça le maintient comme ça oui pourquoi pas c'est pas ouf mais c'est pas mal ça doit tenir donc là on s'en foutre un petit peu pour le parce que là on va mettre en ssd donc alors là il faut sortir le petit connecteur qui était qui est fixé ici à la voilà ça c'est le connecteur sata on sort comme ça doucement avec les ongles il bloque un peu je vois pourquoi voilà c'est bon voilà et là on a accès donc du coup au connecteur classique de disque sata qui se rentrera là-dedans paf et puis c'est tout donc là ce qu'on va faire on va on va aller chercher un petit disque ssd on va pas aller sur un truc c'est pas la peine de mettre un très gros disque on va mettre une 240 ce qui est déjà pas mal ça suffira ah oui j'ai pas regardé en fait des fois on a des emplacements de nvme éventuellement oui en avant non c'est pas ça c'est quoi ça alors ça c'est le dvd je bête et tout petit le truc là là non y'a rien bon ben on va mettre un sata classique parce que les fois que si on avait pu améliorer un petit peu on l'aurait fait donc un sata j'ai ça j'ai quoi j'ai du kingston qui sont à 400 240 gigas faudra très bien à faire moi je pense en kingston crucial bon je vois j'ai pas j'ai pas de marque particulière je regarde les prix je vois de ce qui ça vaut le coup moi je prends pas trop des marques et j'ai eu des marques qui m'avait posé le problème mais kriston crucial qu'est-ce qu'il y a d'autre seagate j'ai jamais eu trop de problème donc le kingston et le christian d'ailleurs sont souvent dans les prix alors un terme de performance il ya mieux bien sûr alors là pour ce type d'appareil je vais pas chercher forcément quelque chose très performant pourra les débits tout ça que tout ça bon parce que c'est une machine qui est déjà ancienne à 2014 bon cela n'a pas de nvme hyper enfin le débit n'est pas où le chipset ne gère pas des débits de ouf donc c'est pas la peine d'aller s'embêter à prendre des disques ultra optimisé avec ça ça ira et c'est quand même une chose de bien n'est pas à dire allez c'est parti donc là ce que je fais bon ce que j'aime bien faire c'est quand même de reprendre la ferraille quand même elle tient pas le bout tout salut pourquoi parce que ça sert quand même un peu à caler que si je le mettais comme ça direct il va se balader dans l'emplacement il va être certainement trop petit d'ailleurs on peut le voir si je le mets comme ça bon il est maintenu un petit peu mais ouais j'aime pas moi j'aime bien avoir un truc assez propre quand même un truc j'aurais pu faire d'ailleurs que j'ai pas fait c'est déconnecté la batterie là on a un petit connecteur aussi là qui permet de donc il suffit alors ça dépend des connecteurs là j'avoue que je sais pas trop quand il fonctionne celui-là ce qu'il faut le tirer ce qu'il faut le pousser donc c'est vrai que là normalement j'aurais dû le faire mais je ne sais pas comment il fonctionne je comprends pas trop là d'habitude il ya je peux pas le tirer direct à peut-être tout simplement on va le faire si on peut se balader dans les connecteurs ouais ouais ça marche ouais c'est bon j'aurais pu faire avance ça j'aurais dû le faire avant mauvaise note là pensez-y les gars si vous pouvez débrancher votre batterie ça évite que du courant se balade dans les composants pendant qu'on travaille dessus même si l'appareil était un bon bon il n'y a pas trop de courant qui se balade mais voilà pour sécurité j'aurais dû le faire avant voilà donc là je repère bien le truc au même on le met pareil donc théoriquement voilà ça tombe au même pile poil comme avec l'autre oui il ya juste que bon bien sûr il est moins épais les SSD que les mécaniques donc il ya des petits écarts des fois d'épaisseur mais ça ne joue pas normalement ça passe pas de problème jusqu'à présent j'ai jamais de problème avec ça alors on va remettre la vie si on y arrive tranquillement hop là aussi théoriquement je ferai j'enlève le léman d'ailleurs parce que c'est vite d'avoir je vais toucher une terre en même temps histoire de pas envoyer du magnétisme trop sur les disques il n'y a plus les mains donc ça ne tient plus pour l'électricité statique aussi il vaut mieux se décharger mais bon moi je le fais régulièrement dans la journée dès que je touche un truc je touche une terre alors là si j'ai les prises de terre sur mes petites prises j'en ai un peu partout j'ai une étagère juste à côté un radiateur chute derrière enfin bon j'en ai partout la prise de terre que je touche de temps en temps pour éviter d'être chargé en électricité statique et la rendre dans les composants alors le disque voilà c'est bon on va remettre cette partie ici revissé la totalité ah merde c'est bien c'est bien les aimants finalement où est ce que je suis là je suis en place ou pas oui voilà ah oui là vous n'allez pas voir mais c'est pas grave c'est juste une vis qui n'arrive pas à rentrer mais bon c'est bon tac voilà donc là hop on vérifie que c'est tout bien fixé parce que tout à l'heure il y en avait une qui se balader c'est marrant avec le temps d'arrivée à se dévisser les trucs un bon alors les bancs donc ici on remet le disque dedans là ça force un peu mais moi je préfère que sa force ça on met on est sûr que ça bougera pas ici on se remet le petit connecteur qui va bien qu'on avait sorti juste avant tac ici mais ça change rien parce que c'est le même type la taille de disque est la même donc on tombe pile en face là on a un petit repère avec le trait noir que je vous ai montré tout à l'heure le trait noir est à la limite hop on pourra baisser le capot voilà donc là tout est bien en place écoutez on va être pas mal je vais peut-être passer un petit coup d'air histoire de le nettoyer quand même un petit peu il n'y a pas beaucoup de poussière mais il y en a donc on va envoyer une bombe à air sec comme d'hab bien sûr alors là est ce que oui j'en ai là donc il n'y a pas beaucoup de deux trucs on fait comme ça je pars vous voyez pas mais j'ouvre la porte pour éviter de m'en foutre dans la maison et dans l'atelier à l'extérieur j'ai un petit coin vous pouvez faire ça tranquille ah oui il y en avait un peu il y en avait un peu je veux au parleur ici attend je le pose parce que j'en ai j'ai vu que à la sortie du 20 kg ici il y en avait aussi ça ça va lui faire du bien bon ouais il y en avait quand même un petit peu au niveau de la ventilation allez je repose si j'ai un petit mouton là et tout doux ouais là il y avait ici là il y avait la poussière on la voyait pas trop mais elle se cache ok donc là maintenant qu'on a fait ça alors on va tester simplement on va mettre le capot on va pas tout oui on va remettre la batterie on se repositionne en face clac c'est bon batterie en place on va fermer si le capot il est comment ah pardon si je souffle je vais lui mettre un petit coup d'air aussi qu'il soit tranquille de toute façon je vais peut-être le j'ai pas tout reviser maintenant ça ce qu'on va faire vite fait on va voir si ça démarre et faire démarrer l'installation de windows donc l'avantage qu'on fait enfin l'avantage quand on met un disque neuf comme ça et bien comme il n'y a pas de système installé alors attendez on va le faire bien parce qu'ici on avait la sortie voilà il faut se mettre voilà que ça colle ici bien sur les bordures puisque c'est là que ça force un petit peu et surtout là au niveau de la prise de son ici le jack il est juste dans le trou là donc si on le lève comme ça ça va pas il faut l'enquiller d'abord à lui et après on appuie un peu on entend les petits clacs clacs voilà les petits clacs qui font plaisir qui indiquent qu'on est bien en face voilà on vérifie ici qu'on a le connecteur d'alimentation qui est bien en face aussi du cache parce qu'on va peut-être s'en servir est-ce qu'on lui remet oui remarque on pourrait lui remettre déjà le DVD vu qu'il n'y a pas de vis dessous des fois ici sur la tranche ici pardon sur la tranche ici on voit pas bon peu importe la tranche attendez je vais approcher c'est bon à savoir c'est-à-dire qu'ici sur la tranche je sais pas si vous voyez mon doigt non plus pourquoi mon fil il se casse ah oui merde j'ai un truc pardon hop j'ai un truc qui me gêne ici voilà on voit pas bien mais là la tranche ici c'est là que se met le DVD et des fois ici dessous il y a des vis pour retenir le cache pour visser les deux le cache du bas avec le cache du haut top case et alors ici ça se met là donc des fois vaut mieux les mettre à la fin pour visser d'abord mais là il n'y en a pas hop enfin il y a juste la vis ici pour le tenir à lui et c'est tout donc impeccable on peut le mettre avant du coup ça gênera pas est-ce que je remets la vis non parce que ça va pas il va pas sortir tout seul non plus on mettra la vis quand on vissera tout donc ici et bien on va pouvoir le démarrer alors ce qu'on va faire on va le brancher quand même on va le brancher au courant parce que l'installation bon je connais pas l'état de la batterie je sais pas si ça dure 10 minutes des fois il dure 5 minutes je ne sais pas et tout donc pour installer Windows mais il vaut mieux l'alimenter comme ça on peut rester tranquille le temps que ça s'installe je vais me chercher ma petite clé alors un de ces cas aussi je ferai peut-être dans une prochaine vidéo j'ai bien envie de faire ça mais je ne vais pas le faire aujourd'hui on va se quand on est sur un modèle un démontage et un jour je ferai une vidéo je pense pour dire comment on crée une clé comme ça bon moi j'ai la vécu un petit peu Windows 10 il y a écrit normalement sur le papier là donc c'est une clé on peut la voir très facilement en allant sur le site officiel de Microsoft télécharger un petit outil qui va nous permettre de créer un disque de démarrage sur clé bien sûr maintenant parce que sur DVD on s'en fout un petit peu maintenant parce que maintenant bon quand vous changez le disque et que le système s'est démarré comme il ne va pas pouvoir démarrer sur le disque qu'on vient d'installer vu qu'il est vide il n'y a rien dedans il n'est même pas formaté rien donc il va essayer de théoriquement le BIOS essaiera de de trouver un disque de démarrage donc le disque en question ça sera la clé que j'ai là donc on va l'installer en USB sur un port alors si possible comme c'est un vieux PC on va trouver un port bleu parce que vous voyez là je ne sais pas si vous voyez vous le savez ou pas mais voilà vous voyez il y a des couleurs noires bleues ici là et là il y en a un bleu tac bleu ça veut dire USB 3 en général ils sont plus rapides donc comme ma clé est aussi USB 3 on va la mettre là on est censé avoir les données plus rapidement